Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction Recherche H, donc horizontale à opposer à Recherche V qui est verticale. Donc on va raisonner en numéro de ligne et donc ici, par exemple, on va chercher en colonne. Donc ici, par exemple, si on cherche la ligne 3 pour la valeur commerciale 2 avec Recherche H, on obtient 55 026. Alors, on va taper tout de suite égale Recherche H. La valeur cherchée, c'est la valeur qui va nous servir de critère, c'est-à-dire la valeur grâce à laquelle on sait par rapport à qui on est en train de chercher l'info. Ici, c'est Commercial 2. Ne pas sélectionner ici parce que ce n'est pas là qu'on sait que c'est le Commercial 2 qu'on cherche, mais plutôt là. Ensuite, le tableau, on peut prendre tout le tableau. On va le figer, même si là, il n'y a pas besoin, mais de manière générale, ça ne fait pas de mal de figer les tableaux dans Recherche V et Recherche H. Et ensuite, numéro, index, ligne. Donc, dans quelle ligne de ce tableau on cherche ? Ici, c'est la troisième ligne, donc on va taper 3 directement. Et enfin, on va taper FAUX pour avoir une correspondance exacte. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Commercial 1, 2, 3, c'est du texte et du coup, on ne peut pas raisonner par approximation, ce n'est pas des nombres. Et donc, on peut valider et on obtient bien 55 026. Et puis là, si je change, je mets Commercial 3, je vais obtenir le chiffre d'affaires du Commercial 3, en l'occurrence Sophie. Voilà donc pour la fonction Recherche H. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil d'Excel. Merci.